Il existe différentes façons de demander un badge. Vous pouvez par exemple scanner un QR code ou cliquer sur un simple lien. Dans tous les cas, vous serez redirigé vers un formulaire de demande. Une fois le formulaire rempli, la demande sera envoyée, et vous n'aurez pas à refaire de demande sur Bconnection. A noter qu'une tierce personne peut vous envoyer directement un badge sans que vous n'ayez à remplir de formulaire. Il vous faudra alors simplement l'accepter sur Bconnection. Passons maintenant à la demande de badge directement à partir de Bconnection. Depuis l'écran d'accueil, allez dans l'ancard Badge et cliquez sur Demander un badge. Cela nous redirige vers la page de présentation de tous les badges de Bconnection. Vous pouvez chercher un badge en particulier en utilisant la barre de recherche ou simplement cliquer sur les badges proposés. Choisissons par exemple le badge J'ai testé les open badges. En dessous de son icône, vous verrez un lien intitulé Demander le badge. Ce lien va vous rediriger vers le formulaire de demande du badge. Remplissez à présent le formulaire, cochez la case J'ai lu et j'accepte les termes et conditions, et soumettez votre demande. Si le badge est à acceptation automatique, vous recevrez automatiquement la demande de badge sur votre profil. Si le badge demande une examination par un tiers, il vous faudra attendre un petit peu avant de recevoir votre badge. Au moment où vous cliquerez sur soumettez votre demande, il se peut que la page ne semble que se rafraîchir, et vous aurez peut-être l'impression que rien ne s'est passé. Mais la demande de badge a bien été pris en compte, et quand vous retournerez sur l'écran d'accueil, vous verrez que vous aurez une demande de badge en attente. Il vous faudra alors simplement cliquer dessus, accepter la demande de badge, définir sa visibilité, et voilà, vous avez reçu un badge. Une fois votre badge obtenu, vous aurez la possibilité de l'enrichir de preuves supplémentaires. Il vous faudra pour cela tout simplement cliquer sur le badge en question, aller dans paramètres, et cliquer sur enrichir ce badge. Vous avez trois possibilités pour enrichir votre badge. La première, c'est d'associer à ce badge une url qui vous redirige vers une ressource pertinente. La deuxième, c'est de rediriger vers une de vos pages de votre profil b-connexion. Et la troisième, c'est d'importer simplement un fichier depuis votre ordinateur. Donc pour ce faire, vous cliquerez sur fichier, importer, vous choisirez votre fichier dans votre explorateur de fichiers et vous lancerez donc l'importation qui prendra plus ou moins de temps selon votre connexion internet. Vous pouvez renommer la ressource et ajouter une petite description avant de l'ajouter si vous le souhaitez. Toutes les preuves que vous ajouterez apparaîtront ensuite dans la description de votre badge. Pour retrouver tous les fichiers que vous avez importés sur la plateforme, cliquez sur profil puis sur fichiers et de là, vous aurez la possibilité soit de re-télécharger les fichiers en question, soit de les supprimer de la plateforme. en France, c'est forcément un bon textur, je veux dire respecter, je vais remanger vous mettre la plateforme, precisamente varied d'autres muscles et de nos faire remarquement. Il n'a pas Pal. Merci lorsque vous commentez vous faites. Rép разрéz et WhatsApp.